... Dans l'actualité de ce 20 heures après le désert place à l'Oasis, l'eau potable est à nouveau à la portée des Libreville-Ois. Fin des travaux de réparation de la conduite des ennemis à l'usine d'un toum ayant occasionné des perturbations dans la desserte en eau potable. La Libreville et ses environs ce week-end, vous verrez dans un instant dans un reportage ciné de Andy Tongui. Dans le journal également, l'ouverture ce matin de la première édition des rencontres nationales de tourisme. Les travaux de Libreville devra aboutir à une stratégie visant le développement de l'industrie du tourisme au Gabon. C'est le premier ministre, chef du gouvernement, qui présidait la cérémonie d'ouverture. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, dans l'actualité à la présidence de la République, cet entretien entre le chef de l'État, Libongo Ndimba, et une délégation de la Banque des États de l'Afrique centrale, conduite par son gouverneur. La situation économique de la zone s'émarque largement évoquée au cours des échanges. Et les précisions sont de bienvenue, Minko. Gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. La délégation conduite par le gouverneur de la BEAC est venue faire le point de la situation économique dans les six États de la CEMAC. Au cours de cette audience, les échanges ont naturellement porté sur la conjoncture économique dans les pays de la CEMAC et au Gabon aussi. Et en particulier sur les évolutions normatives entreprises par la Banque centrale. Je vais parler en l'occurrence de l'argumentation d'échange et de ses effets sur le secteur économique. Cette rencontre aura également mis en exergue les évolutions normatives et les mesures permettant d'oxygéner le marché des dévises en zone CEMAC avec des nouvelles plutôt rassurantes pour les opérateurs économiques. En deuxième heure, le président de la République, Ali Bongo, Ndimba reçut le premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué, mais calé l'échange apporté sur les questions de développement et d'actualité de l'heure. On retrouve bienvenue, Minko Barthelboise, de la presse présidentielle. Cet échange à trois intègre le cadre des consultations hebdomadaires avec le président de la République. Je suis venu rendre compte au président de la République de mes activités hebdomadaires. La semaine dernière, j'ai exécuté un certain nombre de missions et d'instructions que le chef d'État m'a donné. Donc je suis donc venu rendre compte de l'état d'avancement de ses orientations. Saisissant l'opportunité de cette rencontre, le premier ministre est revenu sur les questions d'actualité. Nous entendons ici et là des compatriotes qui s'interrogent encore sur le président de la République. Moi, j'ai travaillé avec un président de la République en bonne santé, bien vivant, et j'interpelle nos compatriotes qui continuent à véhiculer de fausses nouvelles sur la santé du président. Je les interpelle au ressaisissement. Le président de la République, c'est la première des institutions. Elle a droit au respect de sa vie privée. Elle a droit à un peu de compassion, un peu d'humanité. Mais au-delà de ça, le président est bien vivant. Il assume les devoirs de sa charge. Et je le dis officiellement aujourd'hui, « Il n'y a pas de vacances au pouvoir. Il n'y aura pas de vacances au pouvoir. » Trêve de débat donc pour le chef du gouvernement. Et après la présidence de la République, le chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekalé, a présidé la cérémonie d'ouverture de la première édition des Rencontres nationales du tourisme. Presse Prémature pour les précisions. Le tourisme, un axe majeur de la diversification de l'économie gabonaise, est constitué en un point douté un puissant vecteur de développement économique. En ouvrant au nom du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, les rencontres nationales, les premières du genre dans notre pays, le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekalé, a relevé que l'économie touristique offre des immenses opportunités pour une croissance durable et inclusive. Son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, en bon visionnaire, a retenu le secteur du tourisme comme un axe prioritaire de la politique de l'émergence, mais surtout de la politique de diversification de notre économie. Les rencontres nationales du tourisme, les premières du genre, qui nous réunissent ce matin, s'inscrivent dans cette vision et dans cette dynamique. Il s'agit de faire du secteur touristique un des moteurs de notre croissance économique. Le gouvernement entend promouvoir et encourager un tourisme capable de répondre aux besoins de tous les acteurs de ce secteur. Sur les très hautes instructions, de Son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, le gouvernement que j'ai l'honneur de présider entend promouvoir et encourager un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, en répondant aux besoins des professionnels, aux besoins de l'environnement et aux besoins des communautés d'accueil. Et on a bien parlé d'accueil. L'objectif visé au cours de cette grande messe est la validation de la stratégie nationale du tourisme et le gouvernement, dans son ambition, compte atteindre d'ici à l'horizon 2025, près de 500 000 touristes, afin de mieux vendre la destination Gabon. En effet, les assises de libre-vue s'étendront sur cinq jours. Toutes les parties prenantes devraient aboutir à une stratégie visant le développement de l'industrie du tourisme. au Gabon retrouve cette fois Keni Kangaboussambame d'Aringeng. Le Gabon pourrait être à l'horizon 2025, première destination touristique en Afrique. Avec ses 800 kilomètres de façade maritime, une biodiversité unique, un riche patrimoine naturel, des potentialités à ressortir et canaliser pendant ces rencontres nationales du tourisme, les premières du genre. La mission qui nous a été confiée par son Excellence M. Ali Bongo Ondima, président de la République chef de l'État, consiste à faire du tourisme un axe majeur de la diversification de notre économie. Le tourisme est un puissant vecteur de développement économique, ne serait-ce que par sa capacité à créer un impact entre les divers points de l'économie, à l'exemple de la création d'emplois dans le bâtiment des travaux publics, l'augmentation de la consommation dans de nombreux secteurs et activités, notamment les services financiers, et bancaires, assurances, hébergement, restauration, services médicaux. Malgré ses atouts, le secteur peine à décoller, à en croire les statistiques disponibles actuellement. Sa contribution dans la diversification de notre économie reste très minime. Mais pour y parvenir, quoi de mieux que de revoir la tactique avec l'accompagnement des pays frères ayant réussi en la matière. La vision du tourisme a changé dans le monde. On ne vient plus pour des grands ensembles, des grands hôtels, ou pour les marchands de sommeil. On vient dans cet écosystème qui nous permet de nous rassembler, de nous réunir, dont pour nous tous, acteurs de développement du tourisme. Gouvernance et cadres juridiques, infrastructures, aménagements et fonciers, formations ou métiers, trois des cinq ateliers sur lesquels devront se pencher les participants pour ressortir une véritable stratégie de développement de l'industrie du tourisme au Gabon. Dans le reste de l'actualité, après trois jours de calvaire, les Libre-Villois sont à nouveau servis en eau potable depuis ce matin. Fin des travaux de réparation de la conduite des ennemis à l'usine de Ntoum ayant occasionné des perturbations dans la desserte en eau potable à Libre-Ville et ses environs. Ntoum, dans le commun mandat, nous retrouvons Andy Tongui, Gérard Magnaï. Les perturbations de la desserte en eau potable de Libre-Ville et ses environs tirent leurs origines ici à l'usine de production d'eau potable de Ntoum. La partie concernée par l'incident est l'usine de Ntoum 5 et 6. Aussitôt identifiées, les équipes techniques de la SEG se sont déployées sur le site pour une réparation immédiate. Après avoir localisé la fuite qui se trouve sur une conduite d'un gros diamètre de l'acier 1000, nous avons isolé ce tronçon en plaçant une plaque pleine et nous avons ainsi pu relancer la production Toum 5 et 6 qui est en période sèche, en période saison sèche, en période étiage, environ entre 140 et 150 000 m3 jour. Nous avons déjà d'une part consolidé les organes touchés et puis continué des investigations sur d'autres endroits de la zone incriminée. Un incident qui a paralysé près de 60% du volume d'eau globale mis à la disposition du réseau. Nous menons sur d'autres organes des diagnostics un petit peu plus poussés qui nous permettent d'anticiper ce genre de soucis. Mais là, c'était une fuite souterraine, profonde, environ à 4 mètres, très mal placée puisqu'elle était sous une dalle, une dalle qui supporte des organes hydrauliques, donc très difficile d'accès. La société d'énergie et de du Gabon qui a tout mis en oeuvre pour un retour à la normale de la situation entend tout de même rester en alaite selon ses responsables pour éviter à l'avenir ce type de désagréments. Et puis l'Agence nationale des grands travaux, elle, est à pied d'oeuvre au quartier Charbonnage dans le premier arrondissement de Libreville. Il s'agit de remplacer une buse qui s'est affaissée, axe majeur de Libreville, une situation qui occasionnera des perturbations dans la circulation. Octavie Ollandvé, Jean-Pierre Moussoigne. La circulation sur la voie express, échangeur des charbonnages au rond-point de la démocratie, connaît quelques perturbations et pour cause, l'axe a été fermé au véhicule en raison des travaux de réhabilitation qui y sont effectués. Nous entreprenons ici des travaux de remplacement d'une buse qui s'est affaissée. C'est un axe majeur de Libreville. Nous savons que nous avons deux axes, le bord de mer et la voie express. Et pour les raisons de ces travaux, nous avons donc besoin de fermer, de clôturer totalement la voie. Et donc voilà, nous remplaçons un dallo existant par des bus métalliques. Du 9 au 16 juillet, les usagers souffriront donc d'emprunter les voies de contournement indiquées ici par le directeur adjoint des opérations de l'ANJTI. Pour cette semaine, pour toutes les personnes qui viennent de l'aéroport pour aller dans le sens d'Ovendo, étant donné que la voie est clôturée, il faut donc utiliser essentiellement le bord de mer où les gens peuvent venir jusqu'au rond-point, au rond-point d'écharbonnage et remonter vers le haut de Guégué et puis après bifurquer vers le boulevard Triomphal et rejoindre la voie express à ce niveau-là. Les travaux engagés sur cette axe, précisément à la station Petro-Gabon, arrivent à point nommé sur une voie dont la dégradation était déjà très avancée et présentait surtout un danger pour les usagers. Et on va parler formation à présent et avec moi en plateau, M. Jérim Bougou-Bivougou, le conseiller en communication, le ministre de l'enseignement supérieur. M. le conseiller, bonsoir. Bonsoir, Mme Minko. Bienvenue en plateau. Merci bien. Alors, vous êtes là pour une importante communication. Je vous relève la parole. Depuis le 11 juin 2019, le syndicat national des enseignants-chercheurs est en grève. Cette grève est motivée par trois revendications, notamment la régularisation des situations administratives des enseignants, le règlement de leurs vacations et l'amélioration du régime des retraites applicables à leurs corporations. Devant la pertinence des dites revendications, la tutelle a s'est engagée à oeuvrer à la recherche des solutions, en même temps qu'elle a invité le SNEC à la patience et au respect de la loi. En réponse, force est de constater que depuis le déclenchement de cette grève, le SNEC adresse des barricades devant l'entrée officielle de l'université Omar Bongo et vient de sceller l'entrée des locaux de l'Institut supérieur des technologies IST. Cet état de fait, de nature empêcher l'accès au lieu de travail des personnes en grève, tombe, vient de sceller, voilà justement, non, en grève. Allez-y. Voilà, justement. Cet état de fait, de nature empêcher l'accès au lieu de travail des personnes non grévistes, je le disais tantôt, tombe sous la sanction de la loi numéro 18 bar 92 du 18 mai 1993, fixant les conditions et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État. À peine des sanctions individuelles contre les responsables syndicaux et sans préjudice des poursuites pouvant être engagés au pénal, en cas de trouble à l'ordre public, l'opinion mérite de savoir qu'en ces articles 22 et 24, cette loi dispose, premièrement, je cite, « Lorsqu'une grève est déclenchée, un service minimum doit être mis en place par le ou les syndicats des agents de l'État concernés. » Deuxièmement, « Les agents en grève doivent respecter le principe de la liberté de travail. Ils ne doivent en aucun cas empêcher l'accès au lieu de travail des personnels non grévistes et ceux chargés d'assurer le service minimum. » Fin de citation. C'est pourquoi, soucieux de préserver la liberté syndicale des grévistes et la liberté d'aller et de venir des non grévistes en milieu universitaire, le ministre de l'Enseignement supérieur a reçu le bureau du SNEC et l'a invité à lui faire connaître sous 48 heures les mesures prises par ses soins aux fins de droit. Mme Ico, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. le conseiller en communication du ministre d'Enseignement supérieur, Jérémie Bivrigou. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon Télévision. C'est moi. Eh bien, restez avec nous. On reste en formation pour parler de l'ouverture de l'atelier de formation visant l'élaboration de la stratégie nationale de développement RISICOL. Le partage d'expérience entre l'Agence japonaise de coopération internationale et la coalition pour le développement de la risiculture devrait booster la production locale. Les précisions de Wilfried Piga, à vous en bas, Gérard, Magagna. Engagé à faire de l'agriculture un des piliers contribuant à l'épanouissement de l'économie, le gouvernement, en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale et la coalition pour le développement de la risiculture en Afrique s'activent ici à l'élaboration de la stratégie nationale de développement RISICOL. Le Japon s'est engagé à soutenir le Gabon dans sa politique de développement durable, particulièrement à travers la politique de l'émergence prônée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous n'avons pas de fonds directs pour réaliser un grand projet, mais nous aidons l'équipe Task Force directement pour que vous appreniez la risiculture. Nous allons essayer d'impliquer des membres du comité directeur de la CARD pour votre pays. Aliments de base, le riz est une céréale prisée aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Les secrets de sa culture seront dévoilés aux participants durant cette séance de renforcement de capacité, ce, afin de garantir à long terme l'autosuffisance en riz et la réduction de la dépendance des importations. Le déficit entre l'accroissement de la demande et la production RISICOL en Afrique et dans le monde nécessite que l'on s'emploie au mieux à unir nos forces afin de relever ensemble le défi de la sécurité alimentaire. Pour ce qui concerne le Gabon, la consommation annuelle de riz est estimée à plus de 90 000 tonnes, soit plus de 50 kg par habitant par an. Et les tendances montrent que la demande sera de plus en plus importante. Ces assises s'inscrivent dans le cadre du lancement de la deuxième phase de l'initiative CORD au Gabon qui s'étend sur la période 2019-2030 avec en prime l'apprentissage théorique et pratique de la résiculture afin de valoriser le potentiel de la production RISICOL gabonais. Diplomatie à présent. La révision du protocole des rapports de navigation entre le Gabon et la République fédérale d'Allemagne. Objet des travaux du colloque qui s'est ouvert ce matin à Libreville. Les deux parties résolument déterminées à renforcer cette coopération maritime vieille de 50 ans. Arnaud Mbabecon, Bertin Osaga. La coopération maritime entre le Gabon et l'Allemagne date de 1962. C'est en vue de reformer cette relation que s'ouvrent les travaux de révision de la dite coopération. Nous sommes ici réunis ce jour dans le cadre d'une commission de travail entre le Gabon et l'Allemagne. Cette rencontre qui n'est nullement fortuite s'inscrit dans une vision réformatrice commune entre nos deux pays dans un secteur maritime dont les activités influent considérablement sur le développement d'un pays. La révision du protocole du 11 juillet 1962 qui lie le Gabon et la République fédérale d'Allemagne met en valeur les relations maritimes en incluant les centres logistiques et les installations portuaires. Les travaux que nous ouvrons ce jour revêtent une importance réelle pour le développement de la coopération entre nos deux États dans la mesure où ils ont un double objectif. d'une part aboutir à la révision du protocole sur les rapports de navigation maritime entre la République herbonaise et la République fédérale d'Allemagne signé le 11 juillet 1962 qui nécessite une adaptation au nouveau contexte des relations maritimes entre les États et d'autre part poser les jalons d'une coopération en matière de formation dans divers secteurs du domaine mal-sout. Ces assises qui se poursuivent jusqu'au 12 juillet prochain vont permettre la mise en place des instruments de coopération en vue de renforcer et optimiser les capacités des professionnels gabonais dans le secteur maritime à travers les différents panels que présentera la partie allemande. Et puis l'harmonie relationnelle entre le Gabon et la France elle aussi se porte bien j'en veux pour preuve la visite ce matin de l'ambassadeur de France au Gabon à la maison Georges Rahuri Philippe Othier a pu s'enquérir des réalités de travail des agents de la première chaîne de télévision Stévi Oyan-Mézu Richard Moubiwa La France s'invite dans les locaux de la télévision gabonaise après les civilités aux responsables des lieux l'ambassadeur Philippe Othier a pu découvrir les coins et les recoins de Gabon première dans la fonction de ce programme que nous allions sur cette machine salle de rédaction montage documentation passant par la diffusion il a même fait une escale au plateau du journal télévisé de 13 heures c'est toujours quelque chose d'étrange pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel de vos métiers de se trouver à l'envers du décor comme téléspectateurs nous voyons comment dirais-je nous ne voyons que le décor nous ne voyons pas l'arrière-plan et là quand vous rentrez physiquement dans le studio si vous voulez dans la pièce vous voyez tout l'envers du décor l'envers du décor qui aurait également permis à l'hôte du jour de faire un détour au SAMU social puis au 7ème étage de la maison Georges Ahuri endroit stratégique pour le personnel de ce bâtiment soumis à un rythme de travail exceptionnel du fait des horaires du fait des horaires particuliers l'importance des médias dans nos sociétés contemporaines l'importance de la presse écrite naturellement mais aussi de la radio de la télévision et donc là on est dans une des institutions dont dépend je dirais la bonne santé démocratique du Gabon cette visite aux allures simplistes mais première du genre permettrait sans nul doute de tisser une complicité agissante entre l'ambassade de France et la première chaîne de télévision dans tous les cas quel est le souhait du diplomate qui dit ne ménager aucun effort pour préserver cette amitié naissante et nous restons dans l'univers médiatique avec la séance de travail au ministère de la communication Rigoberik Tamboyan décat ministre de tutelle a reçu le responsable de l'entreprise télécom KT chargé des travaux d'implantation de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national Yolande Kouara Moukaini pour les précisions C'est pour développer son réseau de communication par fibre optique et améliorer par conséquent les connexions numériques que le Gabon a lancé depuis quelques années un vaste chantier sur le projet KAB4 Plus L'entreprise télécom KT choisie pour la réalisation des travaux se voit confrontée à plusieurs difficultés sur le terrain C'est ce qui justifie la rencontre que le ministre de la communication a eue avec les responsables de l'entreprise Il était question de faire l'état des lieux de l'avancement des travaux de la pose de la fibre optique et ce que les responsables nous ont dit c'est que les travaux sont exécutés à hauteur de 80% mais qu'il y a quelques difficultés Tous ces problèmes ont été examinés par nos techniciens et des solutions sont en train d'être trouvées pour l'accélération et la livraison du chantier dans les délais requis A noter que dans le cadre du partenariat avec notre pays l'entreprise KT a initié une formation qui permettra aux apprenants d'être en phase avec les technologies de la fibre optique formation qui vient d'être lancée par le ministre de la communication Rigober Ikamboyandeka a également promis se rendre dans les tout prochains jours entre Kouma Meyong et Boué en vue de toucher du doigt et trouver des solutions aux problèmes rencontrés par KT sur le terrain Et juste après cette édition d'information vous suivrez une communication de la direction générale de la communication appelant les opérateurs du secteur à se mettre en règle à l'égard du ministère de la communication et de l'économie numérique Prestation de serment ce matin des membres du conseil de régulation nommé lors du conseil des ministres du 13 juin dernier la cérémonie du palais de justice de Libreville a été présidée par le président du tribunal de première instance de Libreville Fulgence Ongama c'est son nom et les précisions sont de Lolita Obono Rodolphe Lembonda d'accomplir avec blamité et objectivité les obligations de ma fonction Mes droites levées et prononçons la formule consacrée devant le président du tribunal de première instance de Libreville Fulgence Ongama les membres du personnel de l'autorité de régulation des communications électroniques de la poste ARCEP ont pris tour à tour l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions avec loyauté et objectivité Sur proposition du premier ministre et du ministre de la communication électronique et des postes un décret du chef de l'état a enterré les nominations de ce nouveau conseil de régulation et des différents directeurs C'est un mandat qui dure 4 ans conformément aux dispositions de la loi 05 bar 2001 du 27 juin 2001 et l'objet de serment que nous venons de vivre est conforme au règlement de l'Union économique de l'Afrique centrale 2008 19 décembre 2008 Tout en les renvoyant à l'exercice de leurs fonctions le président du tribunal de première instance de Libreville a donné des recommandations aux régulateurs à sermenter Soyez conscients que vous jouez des dernières erreurs de mon cas historiques au sujet de l'économie que de la sécurité de l'ordre et même ceux qui s'accusent à les difficultés sur les réseaux de choses toutes les informations de l'AS allant de l'AS termement du service aux informations de l'Ontario Sachez que les deux dernières l'agents du Pays-là La prestation de serment des régulateurs a été une occasion pour le président de l'ARCEP de garantir aux usagers des services de qualité dans le domaine des postes et télécommunications Économie à présent Il s'agit de la signature de convention entre le ministre du Pétrole Noël Bumba et la société Perrinco Le protocole d'accord s'articule autour du champ pétrolier repris par l'entreprise Perrinco Les précisions de Jean de Dioghomes Jean-Pierre Moussouami Ce protocole d'accord par a fait entre les ministres Noël Mbumba et Roger Ovonomba engage les ministères des hydrocarbures et de l'économie à céder le champ pétroli-fer à l'entreprise Perrinco Si le gaz peut progressivement compenser la baisse naturelle de la production pétrolaire ce serait une bonne chose et puis d'ailleurs ce projet industriel il y a un même projet sociétal comme l'a dit M. le ministre donc je suis heureux de signer cette convention-là ce protocole-là qui permettra à Perrinco de développer son projet industriel Aujourd'hui on concrétise une nouvelle étape dans cette vision gazière qui est dont l'objectif final est d'avoir le Gabon exportateur de gaz Le champ Olui repris désormais par Perrinco est une plateforme qui produit du gaz et de l'huile C'est pour moi un événement important je tenais absolument que toutes les parties soient présentes le protocole d'accord est passé au scanner à la fois de Perrinco de la DGH de la GOC du ministère et donc on l'a transféré aussi au ministère de l'économie toutes les parties aujourd'hui se sont accordées sur ce qui est à l'intérieur de ce protocole Derrière l'état sur les engagements pris par le chef de l'état de diminuer la production de gaz par les torchères ce projet nous permettra à la fois de répondre à cette problématique mais aussi de pouvoir développer le gaz et donc de réduire la dépendance de notre pays Un projet qui permettra à Perrinco d'implanter une usine du gaz butane au Gabon et de l'économie à la santé sans transition un atelier d'orientation sur l'opérationnalisation de soins attentifs pour le développement de la petite enfance se tient depuis ce matin à Libreville les travaux sont à l'initiative de l'OMS et de l'UNICEF en partenariat avec le ministère de la santé Gabriel Guylain Lemami et Hervé Ziguier Le développement de la petite enfance fait référence au développement social et émotionnel des enfants de la conception à l'âge de 8 ans et ce développement ne peut être possible que par des soins attentifs donc par une bonne santé une bonne nutrition les travaux de cet atelier axés sur l'orientation des pays francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale sur l'opérationnalisation des soins attentifs ont pour objectif d'amener les participants à plancher sur les mécanismes qui devront permettre l'amélioration des soins attentifs et créer les conditions permettant aux enfants de survivre Comme vous le savez aujourd'hui aussi bien les partenaires internationaux que les gouvernements s'intéressent aujourd'hui sur la problématique du développement de l'enfance et aujourd'hui on se rend compte que en donnant de l'enfant un cadre environnemental propice cet enfant peut développer de bonnes aptitudes et de bonnes facultés pour pouvoir grandir Durant les travaux les experts examineront la situation des jeunes enfants d'Afrique de l'Ouest et du Centre notamment les facteurs du risque et de protection Lorsqu'un enfant a des problèmes de santé lorsqu'un enfant n'est pas bien scolarisé cet enfant effectivement peut avoir un avenir peu prometteur donc il est bien effectivement de voir de réfléchir et de se dire quel est le cadre réglementaire qui peut être mis en place pour pouvoir protéger l'enfant afin que l'enfant ne puisse pas être victime de toute forme de violence Le Gabon dispose d'une bonne couverture sanitaire en dépit de quelques faiblesses observées les travaux de cet atelier sont une occasion pour le pays de prendre en compte les idées émises durant les discussions afin qu'elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques efficaces pour optimiser le développement des soins attentifs Parlons politique pour la fin avec la reprise des activités cet après-midi du centre gabonais des élections la tenue d'une séance plénière entame les travaux devant préparer les prochaines partielles consécutives aux élections des députés du 27 octobre 2018 et je vous en propose précision avec confort Tolga au Kinkali Richard Mobiwa Presque neuf mois se sont écoulés depuis la tenue des dernières échéances électorales dans notre pays les 6 et 27 octobre 2018 où se tenait également le scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour ce qui est de l'élection des députés à l'Assemblée nationale sur les 143 sièges que devrait normalement comporter la 13e législature du palais Léomba il en manque encore 10 et c'est dans cette optique qu'intervient cette plénière du centre gabonais des élections qui marquent non seulement la préparation de cette parcelle à venir mais aussi et surtout la reprise des activités de l'institution technique et politique au terme de la dite session c'est tout un calendrier électoral que les 7 membres du bureau ont eu à proposer aux autorités compétentes et c'est seulement une fois le projet adopté que toutes ces dates liées à ces consultations devront compléter les 133 sièges existants pourront être connus et publiés voilà pour l'essentiel de l'actualité nous vous remercions pour votre fidélité prochain rendez-vous de l'actualité 23h Ludvine au Vendant excellente soirée chez vous à demain 20h à demain 20h à demain 20h Sous-titrage ST' 501